Bon, cette fois-ci c'est le numéro 8 de la revue de la semaine et alors je suis très content parce que la précédente a vraiment bien marché, il y a eu 100 000 vues, alors d'abord moi ça me donne du courage, ceux qui font le montage et la prise de vue aussi, même si on est tous des bricoleurs, mais on le fait, on essaye de le faire avec un maximum de sérieux, c'est pas parce qu'on est des bénévoles qu'on est des amateurs, comme on dit. Bon, alors ça a bien marché, du coup ça déclenche des crises de jalousie terribles auprès de mes concurrents et moi, ben j'hésite pas à dire que ça me fait jubiler de voir ça, parce que soi-disant c'est les autres, les modernes et l'archaïque ça serait moi, ben on voit bien qui est-ce qui connaît à peu près son époque et qui est-ce qui n'y comprend rien du tout. Et puisqu'on parle de gens qui comprennent rien à leur époque, je vais évoquer deux sujets, M. Fillon et le nucléaire. Alors sur M. Fillon, moi ce qui m'a bien fait rire, c'est de voir tous ces gens qui sont tellement surpris, tellement étonnés, enfin bon, c'est devenu un métier d'être surpris pour eux, parce qu'ils passent leur temps à annoncer des choses qui n'ont pas lieu et quand elles ont lieu, et ben le spectacle continue, ils poussent des cris, « Ah comme c'est surprenant, c'est un coup de tonnerre, on n'avait pas prévu », bon ben d'accord, enfin c'est pas le sujet, le sujet c'est qu'est-ce qui est vraiment en train de se passer dans ce pays. Alors là, nous avons eu une primaire et tu parles d'une découverte, les gens de droite votent à droite, on peut pas dire que ce soit spécialement neuf comme comportement, puis c'est bien normal, donc les gens de droite ont voté à droite et à l'intérieur de la droite, il y a un secteur qui est plus important que les autres, qui s'est mieux mobilisés autour de M. Fillon. Bon, mais ça c'est pas à moi de le commenter, c'est leurs affaires et je ne suis pas commentateur. Mais ce qui m'a, dans cette histoire quand même, qui me percute, c'est que avant qu'il y ait ce vote-là, vous avez eu pendant un an, toutes les unes, un peu comme Macron si vous voulez, mais la même chose à droite, c'était pour Juppé. Alors il n'y avait rien au-dessus de Juppé, tout le monde en avait envie, c'était formidable et tout ça, enfin bon, plein de journaux, et des sondages et des interviews, comme s'il en pleuvait, il n'y avait rien au-dessus, puis à la fin c'est pas du tout ça qui se passe. Mais avant qu'il se fasse éliminer, ce qui n'est pas mon affaire, ce qui m'a vraiment fait de la peine, c'est de voir tous les beaux esprits de cette gauche, hein, qui disaient, bon on va aller voter Juppé pour empêcher M. Sarkozy, pour... Alors, d'abord c'est malhonnête, c'est la primaire de la droite. Quand vous arrivez, vous signez un papier pour dire, je me reconnais en les valeurs de la droite et du centre, c'est quand même le moins qu'on puisse faire. Donc c'est malhonnête, vous allez dans un exercice qui est consacré à la démocratie interne de la droite, on va dire, et vous, vous arrivez, vous êtes de gauche et vous venez mettre des bulletins pour fausser le résultat. Bon, ils sont arrivés, parce qu'il y a comme ça 4 à 500 000 personnes, paraît-il, c'est pas rien, qui se sont déplacées, qui ont été donnés 2 euros au parti Les Républicains, qui n'est pas le leur, qui ont signé qu'ils étaient de droite et du centre, alors que c'est pas vrai, et pour finir, pour mettre un bureau de vote, pour mettre un bulletin de vote, et lequel, juste, le bulletin de vote qui empêche M. Sarkozy d'arriver au deuxième tour de la primaire de la droite. C'est la magouille, M majuscule. Bon, et maintenant ça recommence, toute la semaine, comme tout d'un coup, il y a toute une série d'observateurs qui sont réveillés en découvrant que M. Fillon est de droite, tu parles d'une découverte, ils font comme si M. Juppé ne l'était pas. Et ça recommence, allez, venez, il faut voter pour M. Juppé, blablabla. C'est-à-dire qu'après avoir eu des candidats politiciens cyniques qui mentent à tout le monde, on est en train de fabriquer des électeurs cyniques qui mentent à tout le monde, et d'abord à eux, parce que c'est quand même eux qui devraient avoir la honte d'aller fausser l'élection, d'aller fausser une élection. Bon, alors, on en était là, on en était là, ce qui était déjà quand même pas mal, et là-dessus, qu'est-ce que je dis ? Que M. Montebourg dit aux électeurs de droite, cette fois-ci, eh bien, venez à l'élection interne à la primaire du PS et de ses alliés pour m'aider, dit M. Montebourg, à battre M. Hollande, le président de la République dont il a été ministre et du parti duquel il est membre lui-même. Alors ça, ça n'est pas tout ce qu'on peut imaginer, depuis quand on a vu un truc pareil. Alors voilà, des gens de gauche qui appellent des gens de droite à venir voter pour eux, pour éliminer le président sortant. Personnellement, ça m'est égal, le président sortant ou n'importe quel autre, j'ai bien l'intention de l'éliminer, et moi, d'être au deuxième tour. Ce n'est pas le sujet, le sujet, c'est l'honnêteté, c'est la loyauté. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire ? Alors à quoi bon faire semblant que tout ça, c'est censé être démocratique, et organiser la vie entre soi, comme j'en civilisais, et que font ceux qui l'organisent ? Des coups tordus, les uns contre les autres, pour fausser l'élection du voisin. Bon, moi je lis tout ça à votre réflexion, pour vous dire, voilà ce que c'est qu'une primaire. Primo, c'est un tamis social, parce que ne vont voter dans ces élections-là, pas seulement ceux qui peuvent mettre 2 euros, après tout, ce n'est pas une somme si importante que ça, mais ceux qui vivent aux alentours des bureaux de vote qui ont été organisés. Clairement, ça veut dire que les gens qui d'habitude votent pour moi dans les élections, ceux-là, ils n'y vont pas, parce que ce n'est pas chez eux. Et puis deuxièmement, c'est une énorme machine à tout fausser, tout falsifier, et tout truquer. Et raison de plus pour moi, je n'irai pas. Et je n'irai pas, d'abord, parce que je ne reconnais pas le résultat d'avance. Et on me dit, oui, mais si vous y allez, vous allez gagner. Ah, tu parles d'un argument. Alors maintenant, on va dans les élections, parce qu'on peut en gagner. Et si on perd, qu'est-ce qu'on fait ? Comme vous allez à une élection, comme une élection normale, bon, ben, vous y allez, vous vous soumettez au résultat. Moi, si je suis battu en 2017, bon, ben, j'accepte le résultat. La démocratie, c'est aussi d'accepter de perdre. Donc, je le fais pour mon pays, je ne veux pas aller voter au truc du PS. Alors ça, pas question. Et me soumettre au règlement intérieur du PS et de ses alliés. Pas question. Voilà, mes amis, les primaires, je n'irai pas, n'y allez pas, c'est pas votre affaire. Maintenant, je vais parler d'un autre sujet qui ne va pas me faire que des amis, mais je crois que je ne serais pas content de moi si je n'en parlais pas. Voilà, le président de l'autorité de sûreté nucléaire déclare que la situation du nucléaire en France est très préoccupante. Bon, eh bien, je le pense aussi. Bon, je ne vais pas parler d'économie, là, ce n'est pas le sujet pour l'instant. Peut-être dans un instant, j'en parle, si ça me dit de le faire. Mais c'est le fond de l'affaire. Il y a un risque avec le nucléaire. Je ne dis pas ça pour jeter la pierre à ceux qui ont construit les centrales, ceux qui les ont fait tourner sans catastrophe depuis 40 ans. Bon, ils ont fait leur boulot, ils l'ont fait bien. Mais maintenant, on sait tous que c'est dangereux. Peut-être qu'à l'époque, on ne se rendait pas compte de l'ampleur du danger. Mais maintenant, on le sait tous. Parce qu'il y a eu Tchernobyl, hein. Avant, il y avait eu Trimaïlaïland, une autre catastrophe. Et Tchernobyl, bon, on a vu que, ben, non seulement le risque existait, mais quand le risque se concrétise, l'accident a une conséquence gigantesque. Il n'y a toujours personne qui peut habiter là-bas, aux alentours de la centrale de Tchernobyl. Et on continue à avoir des cancers qui sont liés à la circulation du nuage chargé de déchets radioactifs. Et puis, il y a eu Fukushima, quand même. Ça, c'est le plus important. Pour moi, en tout cas. Ça montre qu'il n'y a plus à tergiverser, il faut passer à autre chose. Il faut sortir du nucléaire. Alors, le plus souvent, ça fait des histoires. On me dit, ah, vous ne rendez pas compte, ce n'est pas possible. Mais je n'ai jamais dit qu'on allait appuyer sur un bouton et qu'il n'y avait plus de nucléaire dans le pays. Il faut démonter les usines, mais il faut les remplacer par autre chose. Donc, il faut arriver à faire un travail où on installe d'autres ressources d'énergie. Et moi, je me bats pour le 100% renouvelable aux alentours de 2050. Enfin, 2050, c'est bien, mais peut-être bien, mais il faut commencer maintenant. Parce que sinon, alors, on parle, on parle et on ne fait rien. Sur le nucléaire, c'est ce qu'ils ont fait. Le Parti Socialiste avait fait un accord avec Europe Écologie et les Verts. Ils ont signé toutes sortes de choses. Nous l'avons rendu à la fin du mandat, toujours rien fermé. Même pas Fessenheim. Bon, là, je vais vous parler de Fessenheim. Mais ça s'est trouvé comme ça, que cette semaine, il y avait un groupe d'associations qui lutte contre l'implantation des énergies nucléaires qui est venu au Parlement européen et je les ai rencontrés. Alors, ils m'ont montré une carte de l'Est de la France et ils disent « Ben, c'est bon, qu'est-ce qu'on vous a fait pour que vous mettiez tout chez nous ? » parce qu'il y a plusieurs centrales nucléaires, donc Fessenheim et Katnome et ainsi de suite. Tout ça, c'est sur la frontière. Il y a la future poubelle de Bure et ainsi de suite. Il y en a une autre qui est juste à côté. Mais tout ça est en train de prendre des proportions qui ne sont pas raisonnables. Pourquoi ? Parce que les centrales, maintenant, elles sont bien vieilles. Les voisins ne sont pas d'accord. Les Suisses, les Allemands, ils disent « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là ? » Parce que c'est pour nous aussi. D'autant que le vent souffre dans leur sens. C'est-à-dire que s'il y avait moins de problèmes, c'est pour eux l'essentiel de la dégustation. Donc on comprend que ça les rende nerveux. Mais nous aussi, ça nous rend nerveux. Parce que les poubelles nucléaires qu'on a installées, elles sont sur la Champagne, vous voyez. Alors attendez le jour où on va trouver du césium dans le Champagne. Vous allez voir le coup qu'on va se prendre sur le plan économique et surtout, bon, l'horreur que c'est, quoi. Parce que c'est là un bout d'ignoble et puis les populations qui sont là méritent mieux que d'être logées dans la poubelle nucléaire de la France. Donc je veux que vous sachiez tout ça. Et en particulier qu'il faut sortir du nucléaire. Si on le décide, on s'y met. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Il faut d'abord commencer par fermer les plus dangereuses. Donc moi, je dis déjà, on fermera Fessenheim. C'est pour ça que je vous dis, ça ne va pas me faire des amis. Parce qu'il y a mille personnes qui travaillent là. Je les comprends. Ils disent, mais si on ferme Fessenheim, c'est fini. On n'aura plus de travail, on ne saura plus où aller. Évidemment. Mais si on ferme Fessenheim, c'est qu'on prend les dispositions pour s'occuper de ces mille personnes, pour que leur paie soit garantie jusqu'à la retraite. Donc on prend les dispositions pour ça. Ce n'est pas si difficile que ça quand on veut le faire. Mais comme les autres ne voulaient rien faire, moi je le savais qu'ils ne feraient rien. Parce qu'ils ne faisaient rien pour les gens. Donc il faut fermer cette centrale, parce que c'est une centrale que moi je juge dangereuse. Ça fonctionne, on est d'accord. Mais quand le danger se concrétise, alors il est à 100%. La centrale de Fessenheim, c'est Tchernobyl. Il n'y a qu'un seul coffrage. Il n'y en a pas deux. Donc comme à Tchernobyl, quand le coffrage a un problème, c'est fini. Il n'y en a pas un deuxième pour arrêter l'affaire. Quant aux piscines dans lesquelles on fout les déchets, elle est sur le côté, et parfois c'est protégé par un toit en tôle. Voilà. C'est bon. Maintenant il faut être raisonnable, et il faut se mettre au travail pour passer à une autre source d'énergie. Je pense en particulier aux énergies, aux éoliennes, à terre et en mer. Tout le monde sait que ma préférence va celle qu'on met en mer. Je sais que ce n'est pas le plus facile, mais on peut mettre le paquet. Et si on met le paquet, la filière elle est là, elle est prête. Et ce n'est pas que les grosses boîtes qui produisent des turbines, comme Alstom, ou l'entreprise d'Areva qui a été vendue aux Allemands et aux Espagnols. C'est aussi tous les équipementiers qui vont autour. Il n'y a pas que la turbine. Bien sûr, la turbine c'est important. Et tout ça, on peut l'installer sur les côtes. Vraiment, vous savez, le plan est au point. Moi j'y passe du temps. Je ne vous ai pas raconté qu'on allait sortir de l'énergie nucléaire et qu'on allait passer à 100% renouvelable, juste en écrivant ça sur mon programme, et en disant, après on se débrouira, on verra bien, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. On s'est réellement occupé de faire en sorte que ça tienne la route. Qu'on sache comment on va faire, par quel bout on commence et comment on va. Tout à l'heure, j'ai rencontré, les représentants de l'association qui s'occupe justement de développer l'énergie qui vient des éoliennes. Franchement, ce n'est pas mes amis politiques. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils sont. Je ne l'aurais pas demandé. Ce n'était pas le sujet. Mais on a fait le tour un peu de ces questions. Donc moi, cette semaine, pour moi, alors peut-être pas pour vous, parce qu'il y a eu des tas d'autres sujets qui ont été dans l'actualité, mais moi, cette semaine, je me suis beaucoup occupé d'énergie, du nucléaire et des énergies de substitution. En plus, mardi soir, j'ai déjeuné avec un type formidable, parce que c'est un scientifique, c'est Jean-Marie Brom, qui est une sorte de, ça ne va pas lui plaire, je dis ça, sorte de pape de l'anti-nucléaire, qui, moi, m'apprend beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, parce que quand on veut connaître un sujet, il ne faut pas se contenter seulement de connaître la partie économique ou la partie sociologique, il faut aussi connaître un peu, discuter de la partie scientifique, pour bien comprendre de quoi on parle, les risques, bien sûr, mais aussi les atouts. C'est intéressant de voir un homme qui est un spécialiste de l'énergie nucléaire être contre le fait qu'on continue à développer cette filière. Voilà, je voulais vous dire tout ça pour vous dire que plus vous tardez à décider, plus vous ferez des bêtises. Et un jour, vous vous rappellerez de ces images que vous venez de voir. Je souhaite que non. Ce n'est pas mon rôle de vous faire peur. Mais j'ai besoin que tout le monde réfléchisse. Vous venez d'avoir une primaire de la droite. Ils ont fait au total, si je me souviens bien, quatre débats. Pas une fois, ils n'ont parlé d'écologie, de climat et de ressources énergétiques. Et quand, par hasard, ils en ont parlé, c'était pour dire des bêtises. Qu'il n'y avait rien au-dessus du nucléaire et qu'il fallait arrêter de faire un prix de faveur aux énergies alternatives qu'on va remettre dans le circuit. Oui, ça s'est passé au cours du dernier débat. Ces gens n'ont pas réfléchi une seconde au problème. Leur attitude n'est pas sérieuse. Et elle met notre pays en danger. Parce que nos centrales sont maintenant bien âgées et que c'est le moment de commencer à passer à autre chose. Si vous les avez à la tête de l'État, ils ne changeront rien. Jusqu'à ce qu'ils aient un accident dans les jambes, ils ne changeront rien. Ils ne comprendront rien. Ça ne les intéresse pas. Ils vivent sur de la propagande et pas sur des réalités. Je ne sais pas si vous vous rappelez Les Misérables de Victor Hugo. Je ne l'ai peut-être pas lu. Il faut le lire. Parce que tout le monde doit lire Les Misérables une fois dans sa vie. Et pas que les Français. Au Venezuela, ils l'ont traduit en espagnol et Chavez en lisait des morceaux. Parce qu'évidemment, il parlait interminablement. Donc, il en a lu des bouts et on a distribué des milliers d'exemplaires des Misérables en espagnol à toutes sortes de Vénézuéliens de tous les milieux sociaux. C'était très émouvant pour un Français de voir ça. Bref, je reviens aux misérables. Dedans, il y a Jean Valjean qui est le personnage principal. Et vous vous rappelez qu'il avait été envoyé au bagne pour avoir volé du pain. C'était très pauvre. Alors, évidemment, chaque fois que... Moi, je parle de la pauvreté, de la dureté, de la condition au travail, des gens qui travaillent et qui sont pauvres, des gens qui sont au travail et qui sont mal payés, des gens qui sont au travail et qui sont traités d'une manière tellement inhumaine qu'ils finissent par avoir des troubles psychologiques ou même, des fois, se suicider. Alors, à chaque fois, on me dit « Oh là là, t'en fais trop ! » Bon, d'accord, j'en fais trop. Il y a 9 millions de pauvres dans ce pays, j'en fais pas trop. Mais, en tout cas, ceux qui en font trop, c'est ceux qui ne veulent pas regarder. Parce qu'il faut vraiment se boucher les yeux avec les deux mains pour ne pas se rendre compte de ce qui se passe. Vous vous rappelez de ce type qui avait volé des pâtes et du pain, qui s'était ramassé deux mois de prison ferme. Je ne suis pas en train de défendre des gens qui volent des pâtes et du pain. Et là, voilà que c'est un gars qui a volé une bûche de chèvre. Déjà, quand vous entendez dire qu'un type a volé une bûche de chèvre, vous voyez bien qu'il n'est pas en train de vous piquer votre vison. Bon, cet homme, juste, il avait faim. Il n'avait pas mangé depuis plusieurs jours. Il vole une bûche de chèvre. On ne va pas lui dire « Bravo, il faut voler ! » Mais, il y a une limite, non ? Il y a une limite, non ? Lui, il a pris de la prison ferme. Vous entendez ? De la prison ferme. Parce qu'il a volé une bûche de chèvre, du fromage de chèvre, pour manger parce qu'il avait faim. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais révolté. Il me dit « Ben voilà, c'est Jean Valjean, quoi, ça qui recommence. Les pauvres, il y en a partout. » Alors, quelqu'un vient et me dit « Oui, mais tu comprends, c'était un Marocain et il n'était pas en situation régulière. Alors donc, parce que c'est un Marocain et qu'il n'est pas en situation régulière, il aurait mieux valu qu'il meure de faim. » C'est ça que vous me dites ? C'est ça que vous voulez ? Il faut réfléchir avant de parler. Tout être humain a droit à la considération et à sa part d'amour, d'affection et de solidarité des autres. Et le dire, mesdames, messieurs, ça n'est pas encourager les gens à les voler du chèvre. Bien sûr que non. C'est juste obliger tous les autres à réfléchir. Comment c'est possible qu'on soit entouré d'autant de gens qui vont mal et qu'on ne les voit pas et qu'on ne fait rien ? Je voudrais que vous réfléchissiez à ça. Et comme le cas a l'air compliqué pour certains, justement, comme c'est compliqué, ça oblige à réfléchir. Mais vous verrez qu'à la fin, vous avez toujours la même conclusion. Vous parlez d'un être humain ou pas ? Et si c'est un être humain, qu'est-ce qu'il emporte ? Votre devoir de compassion ou quoi d'autre ? Ou quoi d'autre ? Voilà. Maintenant, je conclue parce que j'ai déjà assez parlé. Il ne faut pas que ça dépasse 20 minutes, on m'a dit. Déjà, 20 minutes, c'est long. Alors, évidemment, si vous êtes d'accord, mettez des petits pouces bleus parce que ça, ça rend fou de rage tout le monde. Parce que ça veut dire que j'ai bien travaillé. Ceux qui sont là avec moi ont bien travaillé. Et puis abonnez-vous parce qu'il suffit juste de cliquer. Et quand vous cliquez, quand vous remontez le niveau des abonnements, nous, ça nous rend heureux. Et puis, peut-être qu'à la fin, vous allez voir qu'il y en a qui vont être tellement jaloux qu'ils vont essayer de faire aussi bien que nous. Ils n'ont qu'à essayer. C'est comme ça qu'on progresse tous. Non ?